Alors pour expliquer un petit peu qui sont les personnes derrière le projet, l'idée est venue de Luc Timmermans. Luc est le président du conseil communal et il a eu cette idée, je crois, pendant le confinement, où il s'est dit, notre commune est tellement belle, tellement verte, ça manque vraiment de couleurs. Et donc son idée était de peindre les fameux deux ponts du ring, qui est en dessous de Crenem. Et puis, au fur et à mesure, le projet s'est étoffé avec des personnes qui ont voulu l'aider dans son idée, dont moi, je suis conseillère communale, mais aussi dans le collège et je suis final, Johan et les autres membres du collège. Ça n'a pas toujours été accueilli de la bonne manière par tout le monde, parce que le street art fait peur. Le street art, ça peut être des graffitis, ça peut être des scrabouchas, ça peut être des choses pas compréhensibles. Nous, ici, on a soutenu le projet pour que ça reste quelque chose de citoyen, quelque chose en harmonie avec notre commune. Toutes les thématiques ont été choisies par rapport au lieu où étaient placées les cabines électriques, mais aussi des couleurs, rendre la chose plus attrayante, faire en sorte que ces cabines soient quand même moins grises et moins tristes. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le street art ? Quelle est l'importance vis-à-vis d'autres formes d'expression et pourquoi faire ça ici, dans la rue, à Crenel ? Alors, pour moi, le street art, c'est vraiment une conception de l'art nouveau. C'est l'art de la rue, c'est de pouvoir sortir les artistes de leurs ateliers, plutôt qu'ils soient visibles, toujours par les mêmes personnes, qu'ils soient visibles par un nouveau public, des passants, des promeneurs, des citoyens. Mais c'est aussi sortir l'art de ces quatre murs, ne pas être l'art figé dans un musée. C'est vraiment un art vivant qui est aux yeux de tous et qui est coloré. Et donc, ça rend quand même la vie plus belle, de pouvoir voir la vie d'un artiste dans la rue. Donc, ça a quand même généré beaucoup de chouettes réactions. Les gens se sont arrêtés, de parler avec des artistes, ont échangé. Et je dirais même que lors de la sélection du projet, donc on a fait un appel aux artistes de la commune, il y a eu toutes sortes d'artistes différents qui n'avaient jamais essayé le street art. De tous les âges aussi. Et de tous les âges, il y avait même eu des enfants et des petits filles. Et donc ici, notre projet, on a vraiment voulu donner l'opportunité à l'art d'être dans la rue et d'être accessible à beaucoup plus de monde que si c'était resté dans 20 musées. Et montrer que ce n'est pas, ça ne veut pas dire que c'est du graffiti, que c'est quelque chose de moche, qu'on peut aussi en faire quelque chose de beau. Exactement. Le street art, ce n'est pas d'office des graffitis. Ici, on a une technique du street art avec la touche de l'artiste. Mais chaque œuvre devrait être protégée. Ça, c'est pour nous très important. qu'on puisse, grâce au professionnalisme de tripac, avoir la technicité de recouvrir ses œuvres par un vernis ou une laque. On ne sait pas très bien, mais quelque chose qui va les protéger du mauvais temps, mais aussi protéger des autres tags. Donc, ça reste coloré. Et puis, tu sais, peut-être qu'on va colorer un peu plus la commune ailleurs. J'espère. En tout cas, ce projet-ci, c'est un début, dans mon sens. Mais je pense que, dans le futur, je pense qu'on peut ouvrir les portes à plus de choses, plus de choses colorées, et ouvrir l'art, je dirais, à tout le monde, dans la rue. Et je dirais, je préfère avoir, je dirais, entre guillemets, des tags contrôlés que des tags sauvages. C'est bien dit, des tags contrôlés. Oui. Un certain niveau de tag. Exactement. Une qualité de tag. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci.